Bonjour, je suis Eric Guillaume, je suis président de Virage Viagé, qui est aujourd'hui une société d'ingénierie financière dans le monde du Viagé Mutualisé. C'est une entreprise aujourd'hui qui a, je dirais, un double métier, destiné effectivement à deux publics totalement différents. Immobilier Viagé, c'est-à-dire particulièrement destiné aux personnes âgées. Et justement, ce qui fait l'autre versant, notre orientation, c'est acquérir des biens immobiliers à des personnes âgées. Biens immobiliers qui vont venir incrémenter le véhicule d'investissement qui va les porter durant toute la vie des retraités. Parce que comme un Viagé, les retraités restent à domicile. Mais bien évidemment, ce n'est pas un propriétaire individuel. C'est un fonds d'investissement, c'est un véhicule financier qui acquiert une multitude de biens. Le Viagé traditionnel tel qu'il était mettait en rapport une personne physique, un seigneur, avec un acheteur, un individuel, qui souhaitait acquérir un bien, qu'il payait en différé, en payant un bouquet et une rente sur une période donnée. Nous nous sommes positionnés dans un schéma totalement différent. Le schéma que nous sommes positionnés, c'est non pas d'acquérir un bien, mais d'acquérir une multitude de biens, non pas par un propriétaire individuel, mais par une structure financière, caisse de retraite, compagnie d'assurance, mutuelle, institutions financières, voire ce qu'on appelle family office ou un certain nombre de capacités de levée de fonds, que l'on trouve et que l'on structure dans les véhicules. Cette capacité financière permet d'acheter de nombreux biens à de nombreux retraités. Et en conséquence de quoi ? Le risque de longévité n'est plus pris par l'investisseur. Et de l'autre côté, le retraité se trouve totalement sécurisé parce qu'il a un acheteur individuel, non, il n'en a plus, il a une personne morale qui n'a pas vocation à venir habiter en lieu et place, donc il ne va pas vouloir qu'il parte très vite. Et deuxième spécificité, comme l'institutionnel dispose de capital important, il paye immédiatement la valeur du bien dans la totalité de la valeur d'occupé. Le seigneur garde l'usage à vie du bien, mais c'est le seul élément qu'on a gardé historiquement du viagé. Structurellement, c'est innovant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est un nouveau concept qui n'existait pas, que nous avons créé en 2009-2010 et qui n'avait jusqu'à aujourd'hui, et que nous n'avons jusqu'à aujourd'hui, aucune structure comparable sur le marché français aujourd'hui. On est rentré dans une notion de sécurisation et de confiance vis-à-vis des investisseurs et vis-à-vis des retraités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada